Lors de votre première sortie extravéhiculaire, avez-vous eu le vertige ? Ah, c'est une très bonne question. Écoute, non, j'ai pas eu le vertige parce que mon cerveau s'était habitué à l'idée que j'allais pas tomber. Là, je peux me mettre au plafond et mon cerveau a bien compris que ça va bien marcher, que ça va pas tomber. C'est ça qui s'est passé à l'extérieur de la station. Mais tu sais, j'ai eu peur d'autres choses. J'ai eu peur de perdre mes outils et de ne pas pouvoir réaliser les tâches qu'on m'avait données. Donc tu sais, ça demandait quand même beaucoup de concentration. Mais non, j'ai pas eu le vertige. Je regardais mes pieds, tu sais, je voyais mes pieds en dessous, 450 km de vide. Et je voyais la terre qui défilait sous mes pieds. C'était super. C'était tellement super, j'ai pris une photo pour me rappeler. Bonjour Thomas Pesquet. J'étais élue de la classe pour vous poser une question. Et ma question c'est, est-ce que vous avez goûté les plantes comestibles que vous faites pousser dans l'espace ? D'accord. Les plantes comestibles, oui. Écoute, c'est une bonne question. On fait pousser ces plantes pour des expériences scientifiques, pour étudier comment elles fonctionnent dans l'espace, pour pouvoir ensuite aider les scientifiques sur Terre. Mais évidemment, une fois qu'elles ont poussé, on ne va pas les jeter parce qu'on n'a pas beaucoup de nourriture fraîche. Tu sais, on mange beaucoup de nourriture en conserve, en boîte. Du coup, souvent, c'est le vendredi. Le vendredi, on fait la récolte. On a eu de la salade dernier moment. Puis on se réunit tous ensemble. On fait un dîner comme on le fait tous les vendredis avec notre équipage international. Et puis on va partager quelques feuilles de salade avec le reste de la nourriture qu'on a d'habitude. Ça nous fait un peu un repas de fête. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais pour nous, la salade, ça sort de l'ordinaire. Donc on les mange de temps en temps. Est-ce qu'en plus d'observer la Terre, vous avez l'occasion d'observer les étoiles ? Oui, on observe les étoiles. On observe les étoiles. Mais tu sais, la station spatiale, elle a beaucoup de fenêtres qui regardent vers la Terre. Elle n'a pas beaucoup de fenêtres qui regardent vers le haut, vers les étoiles. On a des instruments pour ça. On a des spectromètres qui regardent vers les étoiles. Mais nous, il faut qu'on se torde un peu la tête sur les côtés. Mais néanmoins, la nuit, oui, moi, je regarde les étoiles. On les voit défiler rapidement. On voit la Lune qui défilera rapidement aussi parce que nous, on voit très, très vite. On voit les étoiles très lumineuses comme des points très brillants parce qu'il n'y a pas l'atmosphère pour nous gêner ou la pollution lumineuse qu'on a dans les grandes villes, par exemple. Donc on peut s'amuser à reconnaître les constellations. Mais ce n'est pas comme sur Terre. On n'a pas beaucoup de temps parce que ça défile très vite. C'est évidemment une des choses les plus belles qu'on puisse voir. La magie, un peu des étoiles comme ça suspendues sur le fond noir de l'espace. Mais moi, je trouve que la Terre, c'est quand même beaucoup plus beau parce que c'est plus varié. En fait, il y a plus de couleurs, il y a plus de formes, il y a le bleu des océans, il y a les montagnes, etc. Donc si je devais choisir, moi, je préfère regarder la Terre.